Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la rénovation urbaine, il nous a fait tous crasser au bassiné, mais en même temps, on a des résultats. Donc on ne leur veut pas, c'est quelque chose qui a réussi et il n'y avait que lui qui pouvait mettre tous ces gens-là autour de la table et faire en sorte que d'une idée, c'est devenu des projets et des réalisations maintenant. Le pôle culturel et événementiel, le pôle sportif et le pôle éducatif. Donc on a souhaité répartir toutes nos actions en trois différents pôles. Il y a à peu près, on a coûté à peu près une centaine d'agareaux dans cette place. Quand on est allé au Portugal, on a vu que c'était un pays, il y avait des quartiers pauvres. Et on a vu qu'à part trois rires, on avait une belle vie. Et ils sont beaucoup plus autonomes que nous aussi. Parce qu'il y en a qui ont entendu leurs parents, il y en a qui vivent avec des personnes dangereuses. Les richesses du pays sont là. La vérité, c'est que c'est là qu'il y a plus de diversité, plus de regards croisés, plus de tendresse possible, plus de solidarité, avec parfois des difficultés. Mais c'est vrai que pour moi, même si c'est que un quart d'heure ou une demi-heure, venir voir, ce que Jean-Pierre m'en parlait souvent des quartiers, mais voilà, voir des regards. Je ne sais pas qui parlait des regards tout à l'heure, il y a un de plus dur. Voir des regards et des sourires, c'est six ou sept ans après le lancement, c'est pour moi le plus beau des cadeaux. Je vais pouvoir reprendre mon petit TGV, puis rêvasser, en pensant à vos sourires. Et maintenant, c'est vrai, je vais dire, regardez-les, s'ouvrir dans cette pièce, c'est génial. Bravo, bonjour, bonjour. Voilà, les petits, enfin les petits grands, même. Ouais, c'est grand. C'est grand. C'est grand. C'est grand. Ah non, c'est grand. Ah non, c'est grand. Ah non ! Oui, je suis bien, parce que, c'est bien, les filles. Ça fait plein qu'il est en avant. Qui c'est qui est venu ? Vous savez où tu fais la mention ? Sous-titrage ST' 501